bonjour à tous mes chéris j'espère que vous allez bien je vais éteindre ma caméra pour améliorer la qualité de service technique aujourd'hui donc je vais vous présenter le sujet du grammaticum le passé composé que tout le monde connaît d'abord je vais vous expliquer un peu nos règles de d'existence je vais toujours parler français le modèle et le format des grammaticum c'est parler français je vais vous demander d'éteindre vos micros pour éviter les difficultés techniques et je vais vous demander de m'écrire sur le chat des réponses aux questions ou des questions si vous en avez au fur et à mesure je vais répondre à ces questions et ça sera également possible de répondre à ces questions après ce cours aujourd'hui nous avons à peu près une heure ou un petit peu plus pour parler de ce sujet éternel je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à nos cours et je suis ravie de vous saluer mais je sais qu'il y a aussi de nouvelles personnes auxquelles je vais me présenter je m'appelle natalia je travaille à l'école de la qui présente les services de d'apprentissage de cette belle langue on se spécialise seulement sur les français on est les grands spécialistes de français la petite nouveauté de notre école c'est que pendant la pandémie et peut-être en quelque sorte grâce à ces situations nous avons lancé un format d'apprentissage en ligne nous avons lancé une plateforme en ligne pour l'apprentissage du français et nous avons lancé un format de partenariat avec l'école à base de l'abonnement par mois ou par semestre ou par année donc c'est un abonnement qui ne coûte pas très cher c'est la politique de notre école vous pouvez voir tous les détails sur le site que je vais afficher à la fin de notre cours donc il ya toutes les nouveautés il ya toutes les réductions il ya tous les prix dedans mais ça c'est très pratique parce que nous organisons des apprentissages du français pour tous les niveaux a1 a2 b1 et b2 enfin b1 1 et b1 2 c'est les formats les plus courants donc voilà nous avons plein de choses plein d'exercices plein de dictées plein d'activités que vous pouvez également découvrir sur notre chaîne youtube de l'école je crois que vous retrouvez cette série de vidéos et notamment le grammaticum d'aujourd'hui va être va figurer là bas vous pouvez retrouver l'enregistrement la vidéo de ce grammaticum de cette séance sur le facebook de la francothèque la francothèque c'est nos bons amis et je vous remercie beaucoup pour nous accueillir et pour être nos amis parce que c'est un plaisir de travailler ensemble toujours et nous allons lancer une live aujourd'hui sur le facebook de la francothèque également nous allons installer l'enregistrement sur tous les réseaux sociaux de l'école de la langue française alors pour travailler le passé composé et pour travailler le grammaticum on s'approche du sujet je vous demande d'utiliser la vidéo parce que pour certaines personnes ça va être très facile parce que le passé composé on le parle tous les jours c'est peut-être un des temps les plus populaires en français parce qu'on en a toujours besoin mais si vous oubliez quelque chose de temps en temps on fait des fautes on oublie ce n'est pas devenu automatique vous pouvez pratiquer vous devez vous pouvez prendre la vidéo et vous entraîner donc comment le faire vous pouvez d'abord arrêter le son et travailler sur les images les slides de notre présentation pour faire des exercices pour vous corriger parce qu'il y a des slides de correction ou juste pour inventer un petit récit en employant les verbes que je vais afficher vous pouvez également travailler avec les screenshots des exercices réfléchir plus longtemps prendre un stylo et un papier et écrire quelque chose écrire votre oeuvre votre poème votre morceau de prose pourquoi pas jouez bien entendu avec vos proches qui apprennent le français et ensuite bien entendu vous pouvez écouter le son pour bien entendre les formes du passé composé voilà c'est un travail que nos élèves utilisent pratiques et je dois vous dire que c'est très efficace parce que la langue c'est une répétition il faut répéter les choses réviser les choses allez je pense qu'on va commencer quand même j'ai appelé notre cours le passé composé célèbre et méconnu célèbre parce que tout le monde sait ce que c'est c'est un temps passé le plus utilisé mais j'ai mis aussi le deuxième mot méconnu méconnu parce qu'il y a de petits détails qu'on ne connaît pas très bien ou qu'on oublie et donc il faut s'en souvenir donc j'espère que nous allons rapidement le faire donc la première question que j'aimerais bien vous poser et essayer de la dire et aussi de m'écrire éventuellement la réponse comment vous avez passé votre week-end qu'est ce que vous avez fait en attendant vos réponses je vais vous dire que moi par exemple j'ai travaillé j'ai beaucoup travaillé et vous voyez sur l'écran j'ai travaillé c'est le passé composé exactement je suis resté chez moi et oui parce que nous avons travaillé en ligne je suis resté chez moi je suis resté c'est aussi le passé composé un peu différent je me suis couché très tard hier je me suis couché très tard hier ça c'est aussi le passé composé et vous alors qu'est ce que vous avez fait hier qu'est ce que vous avez fait ce week-end comment est ce que vous avez travaillé ou peut-être vous n'avez pas travaillé du tout ouais très bien très très bien on voit déjà les premières réponses ouais parfait donc oui très bien ouais je vois bien je vois très très bien super j'ai fait une promenade avec mon mari dans un bois et j'ai préparé de l'aligo ou la 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 c'est super marina merci beaucoup pour la réponse je vois également qu'il y a d'autres qui ont beaucoup travaillé moi j'ai fait la grâce matinée dit natalia j'ai fait attention natacha très très bien super alors je vois que vous vous êtes bien reposé et que vous connaissez peut-être le passé composé très très bien alors je vous rappelle avec tout ça que le passé composé c'est une action passé fini et ponctuel ponctuel c'est à dire ça s'est passé une seule fois le passé composé est employé également quand vous avez dans la phrase des limites dans le temps qu'est ce que c'est des limites dans le temps ce sont les mots ou les expressions comme toute la journée toute la nuit deux heures ou trois heures ou quatre heures toute l'année toute la vie ou depuis trois heures ou pendant quinze jours quinze jours c'est deux semaines vous le savez bien vous pouvez ajouter aussi vos variantes il y en a beaucoup par exemple marina a fait une promenade et elle a fait une promenade pendant combien pendant deux heures trois heures quatre heures c'était une longue promenade quand vous avez ces mots dans la phrase vous utilisez toujours le passé composé pourquoi je dis ça parce que en russe quand on a toute la vie toute l'année c'est une forme de l'imparfait plutôt qu'on utilise en russe mais en français quand vous avez n'importe qui limite dans le temps vous utilisez toujours le passé composé donc attention à ça c'est un rappel et c'est automatique toute la journée j'ai travaillé toute la journée hier toute la nuit je n'ai pas dormi ou j'ai dormi toute la nuit d'accord deux heures j'ai cuisiné pendant deux heures ou j'ai cuisiné deux heures parce que mon indigo ou quelque chose c'est très compliqué comme plat très 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 bien super ma deuxième question c'est comment est formé le passé composé ça vous le connaissez je pense qu'on le connaît par coeur depuis l'école on choisit le verbe magique le verbe auxiliaire auxiliaire c'est à dire il y en a deux vous connaissez les les verbes magiques en français c'est avoir ou être plus une forme très spéciale pour le passé composé qui s'appelle le participe passé et ça ne se traduit presque pas parce que le participe passé c'est le participe passé c'est une forme très française par exemple tu as bien mangé ? dites-moi où est le verbe auxiliaire ? oui bien sûr c'est à exactement et où est le participe passé ? mais bien sûr c'est manger c'est le sens très bien super et le a c'est quel verbe avoir ou être mais bien sûr que vous le savez mais bien sûr avoir très très bien super et les sorties pour voir la neige alors je vous pose la question qu'est ce que c'est et c'est quoi ? mais bien sûr c'est le verbe auxiliaire et c'est le verbe auxiliaire être bien entendu ok très bien super bravo Xenia sortir c'est bien entendu le participe passé du verbe sortir oui normal alors vous vous êtes bien reposé ? vous vous êtes bien reposé ? être c'est le verbe auxiliaire et c'est bien sûr le verbe être c'est évident et reposer c'est le participe passé du verbe du verbe reposer et vous allez me répondre bientôt réfléchissez à la question pourquoi j'ai mis entre parenthèses e ou s ou es ? qu'est-ce que c'est que cette histoire ? vous allez me répondre bientôt à cette question très bien on va passer au verbe auxiliaire avoir oui Xenia bien sûr le nombre et le genre voilà ça on va voir un petit peu plus tard le verbe auxiliaire avoir bien sûr que tout le monde le connaît alors vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez me dire et prononcer ce verbe j'ai travaillé tu as déjeuné il a mangé et attention on a mangé on c'est le neutre ou c'est le synonyme de nous dans la langue parlée on a mangé, nous avons mangé nous avons mangé ou nous avons parlé français vous avez peut-être dessiné vous avez dessiné et ils ont dansé c'est parfait tous les verbes que j'ai ici est-ce que ce sont les verbes simples les verbes réguliers ou les verbes irréguliers mais bien sûr c'est simple ce sont les verbes réguliers du premier groupe comme on les appelle en ER travailler j'ai travaillé déjeuner tu as déjeuné manger on a mangé parler on a parlé français dessiner on a dessiné danser ils ont dansé les autres verbes réguliers le deuxième groupe qui se termine en IR j'ai fini j'ai pas encore fini mon cours tu as grandi tu as grandi ou il a rougi peut-être qu'il est amoureux il a rougi nous avons réfléchi vous avez obéi vous avez obéi aux règles générales aujourd'hui de porter un masque j'espère et ils ont pâli ils sont devenus pâles ils ont pâli regardez bien qu'est-ce qu'il y a à la fin du participe passé des verbes du deuxième groupe des verbes réguliers mais bien sûr le I fini grandi rougi réfléchi obéi pali mes chéris j'espère que vous avez le temps de répéter toutes les phrases qu'on lit sur les slides je sais que c'est pour certains que c'est facile mais quand même ça va être un bel entraînement et on continue petit à petit vous avez bien remarqué que le participe passé des verbes du premier groupe en ER c'est les verbes réguliers très faciles on les aime beaucoup manger ER et le participe passé E accent aigu toujours travailler travailler ça se prononce pareil comme à l'infinitif et le participe passé des verbes du deuxième groupe qui sont aussi des verbes réguliers en ER finir j'ai fini et on l'a bien défini parfait maintenant nous allons voir si vous avez compris ou si vous connaissez par coeur toutes ces règles simples je ne vous propose même pas de slides avec les réponses parce que j'espère que vous êtes capable de faire cet exercice vous-même alors je veux le passé composé des verbes que j'ai mis ici vous pouvez les noter dans le chat voilà alors est-ce que tu as mangé ? exactement Irina tu as mangé ? mais oui bien sûr deuxième nous alors nous c'est plus compliqué peut-être nous oui mais bien sûr nous avons travaillé c'est vrai oui super après troisième phrase oui la deuxième pardon mais on a fini exactement on a fini vers minuit c'est parfait oui bravo mais que de réponses le verbe finir est peut-être le plus facile j'ai pleuré toute la nuit et vous savez pourquoi on utilise le passé composé parce qu'il y a toute la nuit en russe on va dire mais en français c'est toujours le passé composé ponctuel parce que c'est limité très bien quatrième oh la la c'est tu as grossi mais bien sûr oui bravo les filles tu as grossi ces derniers temps ? mais non oui j'ai pleuré Tatiana oui j'ai beaucoup pleuré c'est pour ça que je n'ai pas grossi mais j'ai j'ai maigri j'ai maigri j'ai maigri oui exactement grossir et maigrir bien sûr ce sont les verbes du deuxième groupe oui Marina j'ai maigri et c'est vrai que vous avez maigri moi par exemple j'ai grossi je reste à la maison je mange bien ok attention où est-ce que vous avez il y a eu une réponse étudie est-ce que c'est une bonne variante est-ce que c'est une bonne oui Ksenia vous avez étudié c'est un verbe en ER et ça se prononce comme l'infinitif étudier oui Olga merci beaucoup pour cet accent aigu je sais que tout le monde n'a pas cet accent sur le clavier mais voilà nous avons est-ce que vous avez étudié le français oui nous avons étudié le français ma copine la phrase numéro 6 ouais voilà bien sûr ma copine a parlé c'est automatique ma copine a parlé hier avec son directeur oui très bien mes amis mais qu'est-ce qu'ils ont fait mes amis alors oui ma copine a parlé hier la phrase numéro 7 mes amis en attendant qu'est-ce qu'ils ont fait mes amis pendant les vacances ou l'année dernière quand c'était encore possible mes amis attention c'est ils au pluriel ont voyagé Marina bravo c'est super mes amis ont voyagé en Belgique quand il n'y avait pas encore de pandémie oui c'est vrai oh alors ils ont adoré aussi très bien mes amis ont voyagé ils ont adoré exactement très bien super la Belgique c'est un beau pays et la dernière phrase tu as aimé exactement est-ce que tu as aimé ce documentaire il est vraiment génial oui c'est super très bien le verbe aimer au passé composé le verbe aimer au passé composé a le sens de le livre j'ai beaucoup aimé le livre mais la personne ce bel homme j'ai beaucoup aimé ce bel homme c'est le même verbe pour les deux notions différentes parfait bravo donc pour le moment tout va bien et maintenant nos problèmes commencent parce que nous allons parler du passé composé des verbes irréguliers oulala il y en a beaucoup et je pense qu'on a tout oublié parce que parfois on fait des fautes dans les verbes irréguliers c'est les verbes les plus difficiles pourquoi est-ce qu'il existe ? alors je vous propose d'inventer une histoire au passé composé avec les verbes que je vous ai affichés sur le slide vous pouvez choisir un personnage ou plusieurs personnages ou vous ou nous ou je ou ce que vous voulez et vous allez utiliser les verbes avec la suite au passé composé c'est beaucoup plus difficile alors je vais commencer quand même ce récit vous allez continuer, vous allez écrire la suite ou souffler la suite alors hier j'ai eu un petit peu de temps libre c'est le verbe avoir un des plus difficiles j'ai eu un peu de temps libre et alors aidez-moi le deuxième verbe c'est faire qu'est-ce qui s'est passé après ? j'ai eu un peu de temps libre hier hier c'était lundi mais quand même j'ai eu un peu de temps libre alors le verbe faire au passé composé j'ai fait des exercices oh oui j'ai fait des exercices Marina j'ai eu un peu de temps libre et j'ai fait des exercices qu'est-ce que je suis intelligente bravo Tatiana, Olga, Marina super alors à la suite j'ai fait connaissance avec un bel homme voilà c'est beaucoup mieux c'est super bien sûr être maintenant le verbe être j'ai fait connaissance avec un bel homme je continue d'accord et j'ai été très contente il était très beau j'ai été très contente super et après avec le verbe mettre j'ai été heureuse oui Olga vous avez raison j'ai été très heureuse c'est vrai et le verbe mettre alors j'ai peut-être mis mon réveil pour plus tard pour ce matin parce que toute la nuit oui voilà j'ai mis exactement voilà j'ai mis mon réveil pour plus tard pour ce matin d'accord et ce matin qu'est-ce que j'ai fait ce matin avec le verbe prendre qu'est-ce que vous avez fait ce matin j'ai mis un beau collier mais bien sûr Marina génial mais bien sûr oui et avec le verbe prendre alors j'ai pris et je pense que j'ai pris un café un bon café c'est obligatoire tous les matins et après qu'est-ce que j'ai fait oui j'ai pris quelques photos c'est aussi possible oui Marina exactement d'accord avec écrire qu'est-ce que j'ai pu écrire alors j'ai écrit peut-être une poésie mais parce que c'est l'amour hein il faut écrire quelque chose j'ai écrit oui bravo Tatiana j'ai écrit un message mais bien sûr un message à ce bel homme et oui j'ai écrit des notes ou j'ai pris des notes exactement d'accord et puis après après j'ai téléphoné et qu'est-ce que j'ai fait avec le verbe dire j'ai écrit la lettre oui mais après j'ai téléphoné et j'ai j'ai dit des nouvelles mais bien sûr ou j'ai dit je t'aime hein ou j'ai dit je t'aime très bien super et après quand même je me suis dit mais l'amour la littérature la poésie avec le verbe lire qu'est-ce que j'ai j'ai pris le livre et j'ai lu bien sûr j'ai lu de la poésie j'ai lu le livre très bien c'est super et après c'était tellement émouvant que j'ai avec le verbe boire j'ai bu oui j'ai bu quand même un peu de vin rouge il fallait oui exactement ou j'ai bu du café aussi oui Nastia très bien oh oui très bien super j'ai bu un verbe de vin mais bien sûr bien sûr Marina et le dernier verbe j'ai regardé par la fenêtre et oh qu'est-ce qui s'est passé j'ai vu oui j'ai vu mon ex-ami oulala oui j'ai vu la nature c'est mieux d'accord oui ou j'ai vu ce bel homme c'est parfait donc sur le slide suivant vous allez voir qu'on a eu raison hein avoir le participe passé du verbe avoir c'est eu j'ai eu le participe passé de faire fait j'ai fait nous avons fait le participe passé du verbe être assez à vous était exactement j'ai été j'ai été heureuse oui d'accord j'ai bu la fille très bien mettre mis j'ai mis du sucre dans mon café prendre j'ai pris j'ai pris du café ou j'ai pris le métro je n'ai pas pris le métro parce que quand même la situation est difficile maintenant écrire écrit j'ai écrit tout à fait dire j'ai dit lire j'ai lu bien entendu boire j'ai bu voir j'ai vu exactement donc vous avez eu raison maintenant les autres verbes un petit peu plus difficiles je ne sais pas si vous les connaissez on va continuer cette histoire mais un petit peu plus rapidement alors j'ai vu la fille et puis après qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu peut-être un bruit ou la musique ? j'ai entendu oui bravo ok très très bien ok vivre moi j'ai toujours j'ai entendu cette histoire déjà mais bien sûr oui d'accord oui Irina vous avez bien raison c'est étonnant mais le verbe vivre a le participe passé vécu attention vécu ça se prononce comme ça j'ai toujours vécu toute seule mais maintenant c'est l'amour qui arrive vers moi d'accord très bien et bien entendu la nuit je n'ai pas dormi bravo Tatiana très bien alors après le verbe pouvoir j'ai dormi bien cette nuit oui exactement oui plus la nuit très bien super plus j'ai pu j'ai pu peut-être lire ce livre vendu parfait très bien j'ai vendu tout ce que j'avais super et après le verbe vouloir voulu bravo Irina très bien voulu voulu on adore ce verbe oui bien sûr et après devoir ça on n'aime pas j'ai voulu aller à l'étranger oui je comprends du exactement du avec un accent circomplexe Nastia vous n'avez pas raison du du avec un accent circomplexe que vous allez retrouver sur le slide suivant répondu et le dernier répondu bien sûr et j'ai toujours connu exactement j'ai toujours connu les jolies personnes les belles personnes autour de moi c'est parfait et c'est ce qu'on va voir entendre entendu vivre vécu attention à l'orthographe dormir dormi pouvoir vendre vendu vouloir voilà devoir attention Nastia du eu accent circomplexe et vous savez pourquoi si on n'écrivait pas l'accent circomplexe qu'est-ce qu'on aurait eu ? oui bien sûr c'est le du comme l'article participif voilà pour ne pas confondre on écrit oui Marie exactement tout à fait ici on écrit toujours l'accent circomplexe on sait que c'est le verbe et c'est le passé composé répondre répondu connaître connu si vous pensez que c'est tout vous vous trompez il y a plein de verbes irréguliers encore alors courir à votre avis on va rapidement qu'est-ce que j'ai fait ? oui j'ai couru bien sûr et puis après j'ai vu ce personnage et qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait un beau sourire et j'ai souri exactement j'ai souri exactement là maintenant c'est un piège ce monsieur il m'a offert oui Marina on a toujours envie de dire offrir on se dit on va dire offrir non on offre et c'est offert vous avez ce mot même en russe ouvert la même chose très bien c'est super et puis après mon ordinateur marché et j'ai qu'est-ce que j'ai fait avec l'ordinateur ? ah c'est beaucoup plus compliqué vous réfléchissez je sais pourquoi euh non Marina euh oui oui mais sans e voilà exactement éteint exactement Irina très très bien j'ai éteint voilà éteindre très bien savoir ça c'est facile j'ai su oui tout à fait tout le monde sait regardez tout le monde a su c'est très bien suivre suivi super super attendre ça c'est facile attendre on a eu entendre entendu et attendre attendu bien sûr et recevoir ça c'est plus compliqué recevoir reçu exactement et c'est ce qu'on va voir sur le slide suivant alors courir couru sourire souris offrir attention au faire humm magique assez joli comme mot ouvrir ouvert humm oulala éteindre éteint humm savoir su suivre suivi attendre attendu et recevoir reçu attention le c'est c'est dire pour ne pas lire recul reçu j'ai reçu le message bravo vous débrouillez plutôt bien bien sûr qu'il y a plus de verbes irréguliers mais nous avons travaillé les verbes qui sont très utilisés en français les plus utilisés il y a des verbes plus rares nous avons travaillé les verbes qui se conjuguent avec le verbe avoir c'est la majorité mais vous connaissez bien cette histoire avec cet homme sur la montagne sur la petite colline nous allons travailler le verbe auxiliaire être c'est le slide numéro 1 il y a des verbes magiques en français qui au passé composé se conjuguent avec le verbe être ils sont tous là j'aime beaucoup cette image ça vient d'un livre de grammaire parce que ça raconte l'histoire d'un monsieur et quand on oublie les verbes vous allez vous imaginer cette photo enfin ce dessin dans la tête et vous allez vous souvenir alors regardez c'est un garçon il est très sympa il est venu de Dignes avant il a habité à Dignes il est venu de Dignes Dignes c'est le nom de la ville en France et il est arrivé pour voir la montagne qu'est-ce qu'il faut faire avec la montagne ? il faut monter il est monté et il a vu une maison sur le sommet il est entré dans la maison et regardez l'hélicoptère à gauche l'hélicoptère est passé l'hélicoptère est passé c'est bizarre de voir ce garçon entrer dans la maison et le garçon qu'est-ce qu'il a fait ? la maison est très sympathique était très sympathique il est resté il est resté dans la maison tellement c'était bon et après qu'est-ce qu'il a fait ? il est sorti mais bien sûr il est sorti de la maison qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? il est descendu il est descendu il est descendu et vous voyez l'hélicoptère il est retourné il est retourné au début il est passé et après il est retourné aïe 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 mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? le garçon est tombé il est tombé mais bon ça s'est bien passé et il est parti il est parti où ? il est allé à Gap Gap c'est une autre ville en France c'est une histoire de vie et ce monsieur, ce garçon est né en 1888 vous voyez bien et malheureusement il est mort en 1978 il a vécu quand même une grande vie une vie heureuse une vie avec la montagne donc tous les verbes qui se conjuguent avec le verbe être les verbes les verbes non pronominaux ils sont tous sur cette image vous pouvez à la maison prendre si vous dessinez ou même si vous ne dessinez pas prendre un crayon ou les crayons de couleur ou les couleurs et dessiner la même image dans votre cahier avec un monsieur qui fait des actions et vous allez noter également les verbes qui se conjuguent avec le verbe être c'est très drôle ça très bien le verbe auxiliaire être bien sûr que vous savez comment se conjugue le verbe être c'est la première chose qu'on fait à l'école je suis resté je suis resté vous avez un E entre parenthèses et quelqu'un m'a dit que c'est le genre ou le nombre ça peut être une fille quand le verbe est conjugué avec le verbe être il a une caractéristique il va avoir le E ou le S ou le ES à la fin du participe passé en fonction du sujet quand je suis un garçon quand je suis un garçon je suis resté E accent aigu à la fin mais quand je suis une fille comme ici sur l'image je suis resté E accent aigu E à la fin et oui deux E ensemble tu es parti tu es parti si tu as une fille il y a un E à la fin il est entré là on n'a pas de variante parce que c'est un monsieur ou un garçon il est entré ou il est entré elle est arrivée ou elle est arrivée les deux sont possibles vous n'avez pas de variante il y a toujours un E à la fin parce que c'est elle, une fille on est sorti on est sorti on est sorti quand c'est le ON qui est neutre vous n'écrivez rien à la fin la dernière lettre c'est I mais quand vous utilisez le ON dans le sens de nous vous pouvez mettre un S ou un ES si ce sont des filles à la fin du participe passé on est sorti c'est très bizarre parce que ON c'est la troisième personne du singulier mais quand même on écrit et les français écrivent la lettre S ou ES à la fin du participe passé quand c'est le synonyme de nous nous sommes montés si on était des garçons des garçons et des filles on écrit E accent aigu S mais si on était en compagnie de mes copines c'était que si c'était que des filles on écrit à la fin nous sommes montés E accent aigu ES la même chose vous êtes descendu vous êtes descendu si par exemple c'est quelqu'un que vous respectez ou si c'est une personne âgée vous la vous voyez vous lui dites vous c'est une dame ça peut être une dame et vous écrivez dans ce cas là un E à la fin vous êtes descendu aujourd'hui à l'ascenseur madame très bien ils sont allés ils sont allés S à la fin normal elles sont venues elles sont venues un E S à la fin parce que ce sont des filles et oui très bien c'est super quand le verbe se conjugue avec être au passé composé C E et C S et C E S s'appellent l'accord on fait l'accord du participe attention avec le sujet le sujet le sujet le sujet l'acteur de toutes ces situations ok on va voir comment vous allez dire au passé composé vous allez me proposer vos variantes mais je pense que ça ça doit être aussi facile pour vous et c'est une histoire de ma nièce j'adore ma nièce une fois qu'est-ce qu'il a fait une fois ma nièce bravo Olga oui bien sûr et elle est allée se promener dans le quartier et alors qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'elle a fait ? comment elle l'a fait ? et elle est sortie oui mais c'est une fille oui bien sûr oui Tatiana et elle est sortie E à la fin Tatiana vous avez écrit et elle est sortie avec un S à la fin est-ce que vous avez raison ? c'est ma nièce elle est une fille donc Tatiana qui a écrit avant vous sa variante est correcte et elle est sortie E mais bien sûr c'est une fille de notre immeuble très bien et puis qu'est-ce qu'elle a fait ? elle est montée bravo les filles voilà maintenant tout est correct elle est montée sur la colline et elle est restée bravo avec un E à la fin bien sûr naturellement oui Tatiana vous avez bien raison très bien elle est restée une demi-heure et puis elle elle est descendue bien sûr elle est descendue en courant mais bien sûr qu'est-ce qu'elle a fait ? bien sûr elle aïe 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 et elle est tombée oui la pauvre un jeune homme un jeune homme un jeune homme qu'est-ce qu'il a fait ? il lui est venu en aide et bravo de ne pas écrire un E à la fin parce que c'est un monsieur oui lui est venu en aide très bien et les jeunes ils avec le verbe devenir ils sont devenus écoutez ils étaient deux c'est pluriel ils sont devenus oui Ksenia votre variante est correcte ils sont devenus bravo déjà le verbe devenir c'est comme le verbe venir revenir etc. etc. c'est la même chose se conjugue avec le verbe être hein mari ok ils sont devenus amoureux l'un de l'autre et puis ils sont nés le même jour exactement ils sont nés mariés Olga vous avez bien raison Tatiana aussi Marina aussi bravo Tatiana aussi c'est super là là ça va devenir un petit peu plus compliqué vous allez devoir choisir avoir ou être donc imaginez un petit peu cette image dans la tête et vous allez me dire les bonnes réponses alors tu partir attention partir partir oui mais tu est parti oui la variante de Marie et d'Irina et d'Olga aussi est correcte bien sûr tu es parti partir avec le verbe être elle a vu ce film bravo c'est facile vous oui elle a vu tout le monde a bien répondu super vous êtes devenue bravo pour un à la fin peut-être c'est une femme exactement vous êtes devenue journaliste en quelle année et après il il a été confiné vous savez bien entendu ce que c'est confiné il a été confiné et il est resté bien sûr il est resté 15 jours mais il est resté 6 mois chez lui d'accord très bien après la phrase numéro 5 vouloir ça vous connaissez vous aimez beaucoup ce verbe là oui bien sûr j'ai voulu vous écrire très bien la phrase 6 attention bravo c'est super Marie très bien oui exactement Tatiana nous sommes arrivés en retard oui c'est comme le garçon de l'image très bien Irina super Tatiana très bien et la dernière elle a eu très faim exactement très bien elle a eu très faim mais bravo écoutez vous êtes très fort ça c'est pour vous contrôler un petit peu tu es parti elle a vu vous êtes devenu avec un E peut-être il a été confiné il est resté j'ai voulu nous sommes arrivés nous sommes arrivés et elle a eu très faim alors vous voyez tout est correct c'est sublime est-ce que tous les verbes qu'on a vu sur les images sur cette image sur ce dessin est-ce que c'est tous les verbes qui se conjuguent avec le verbe être mais non il existe un grand groupe qu'on connaît très bien ce sont les verbes pronominaux et rappelez-moi c'est quoi un verbe pronominal c'est quoi c'est un verbe avec quoi pronominal oui avec ce exactement se s'habiller se réveiller etc etc tous les verbes et là il n'y a pas d'exception quel bonheur tous les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec le verbe être alors nous allons lire ensemble et je vous demande de répéter avec moi avec nous pour ne pas se tromper je me suis réveillée et toujours vous voyez il y a E entre parenthèses donc il y a toujours l'accord du participe passé c'est le verbe être tu t'es levé tu t'es levé ou il s'est couché il s'est couché elle s'est habillée elle s'est habillée mais bien sûr E à la fin parce que c'est une fille on s'est ennuyé le grammaticum était super ennuyeux on s'est ennuyé c'est la grammaire attention oui très bien ok nous nous sommes reposés nous nous sommes reposés ils se sont endormis oh pardon vous vous êtes préparés vous vous êtes préparés ils se sont endormis ils se sont endormis elles se sont embrassées ah malheureusement c'est dommage on ne peut pas le faire maintenant mais elles se sont embrassées vous voyez bien on répète la même chose quand le verbe se conjugue avec être au passé composé on fait l'accord du participe avec le sujet auxiliaire Alex je ne parle pas anglais malheureusement je pense que vous pouvez retrouver sur Google Translate je ne sais absolument pas comment ça se dit en anglais je suis désolée très bien alors on va dire au passé composé et on va nous souvenir des verbes pronominaux en français alors je vous dis la personne et vous vous me dites comment c'est le premier verbe se réveiller je qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? je c'est beaucoup plus difficile je me suis réveillé je me suis réveillé mais bravo oulala je me suis réveillé c'est super attention cette petite particule elle se dit après le sujet après le jeu avant le verbe être d'accord ? je me suis réveillé parfait super tu qu'est-ce que tu as fait ce matin ? tu qu'est-ce que tu as fait ce matin ? qu'est-ce que tu as fait ce matin ? qu'est-ce que tu as fait ce matin à 6h ? oulala 6h du matin tu t'es levé exactement où je me suis levé aussi tu t'es levé exactement cette fille là qui est sur l'image qu'est-ce qu'elle a fait le matin ? le troisième verbe se laver elle s'est laver oui même 3e à la fin alors elle s'est laver e accent aigu e un seul e suffit Marie oui très bien c'est parfait et puis après qu'est-ce qu'elle a fait avec les dents ? qu'est-ce qu'elle a fait avec les dents ? elle s'est brossée les dents exactement tout à fait voilà et puis après nous avec se sécher les cheveux nous après la douche nous nous sommes séchés très bien c'est super ok se peigner vous elle s'est séchée les cheveux très bien séchée très bien super avec se peigner vous 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 êtes peignée exactement vous elle s'est coiffée vous vous êtes coiffée très bien super et quand il y a beaucoup de filles bien sûr le matin mettre un habit très joli elles qu'est-ce qu'elles ont fait ce matin avec le verbe s'habiller ? elles se sont habillées voilà exactement il existe également les autres verbes on va pas gaspiller le temps se raser c'est pour les hommes ils se sont rasés se regarder dans le miroir elle s'est regardée dans le miroir se maquiller les filles elles comme se sont habillées elles se sont maquillées oui exactement se promener il y a quelqu'un je pense que c'est Irina qui s'est promenée ou Marina qui s'est promenée qui a fait la promenade avec son mari très bien se déshabiller elle s'est déshabillée elles se sont déshabillées super se dépêcher être pressée je me suis dépêchée ce matin parce que j'avais pas le temps très bien se coucher je me suis couché hier soir très tard je vous l'avais expliqué et se préparer bien entendu je me suis préparée à cette séance très bien c'est parfait en français il y a il existe des loups-garous est-ce que vous savez ce que c'est les loups-garous ? ce sont les bêtes très dangereuses non les loups-garous ce sont les personnages fantastiques qui changent de visage et en français les verbes que vous voyez à gauche sur le slide sortir entrer montrer descendre passer rentrer ce sont les vrais loups-garous je vous ai expliqué vous avez vu sur le dessin que le verbe sortir entrer montrer descendre passer rentrer se conjugue avec quel verbe mes chéris ? oui Tatiana dit les deux mais normalement on s'est dit c'était le verbe être exactement mais Tatiana a raison ils peuvent se conjuguer ou avec un verbe avoir ou avec un verbe être Marie je vais vous répondre à votre question regardez bien nous avons deux exemples je vous propose de les lire ensemble d'accord ? j'ai sorti ma valise j'ai sorti la signification Yahweh tesho cimadan oui Seiyam écrit c'est le complément direct c'est très théorique on va réfléchir et qu'est-ce que c'est le complément direct mais quand vous avez un objet et vous faites quelque chose avec cet objet ça s'appelle le complément direct et vous utilisez le verbe avoir pour conjuguer le verbe sortir j'ai sorti ma valise Yahweh tesho cimadan je suis sorti avec ma valise Yahweh tesho cimadan ça entrer alors Marie vous allez me m'expliquer ce que c'est j'ai entré mon sac et je suis entré avec mon sac ouvert c'est un autre c'est un autre verbe j'ai открыt non ça n'a rien à voir je suis entré avec mon sac qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai monté ma chaise à l'étage j'ai monté ma chaise à l'étage j'ai monté ma chaise à l'étage et je suis montée avec ma chaise alors je suis montée avec ma chaise très bien, c'est super et la première j'ai monté ma chaise à l'étage très bien, c'est super descendre, c'est la même chose j'ai descendu mon ordi ou je suis descendu avec mon ordi j'ai poussé mon ordi je suis poussé mon ordi je suis poussé mon ordi j'ai poussé mon ordi j'ai poussé mon ordi j'ai descendu mon ordi souvent quand on prend l'ascenseur à l'hôtel on descend les bagages on descend les valises j'ai descendu mon ordinateur mon sac etc passé ça c'est le verbe que vous connaissez très bien et vous le dites correctement j'ai bien passé mes vacances vous le dites j'ai bien passé le temps hier je suis passé devant le magasin je suis passé devant le magasin vous vous souvenez l'hélicoptère qui est passé je suis passé devant le magasin aujourd'hui on peut également dire je suis passé au magasin sans la préposition devant etc et rentré Irina vous avez raison j'ai rentré mon sac dans ma chambre et je suis rentré avec mon sac très bien voilà donc faites attention est-ce que c'est moi qui descend ou est-ce que je fais quelque chose avec l'objet d'accord posez-vous toujours la question je descends moi-même c'est le verbe être ou je descends un objet c'est l'objet qui est l'essentiel moi je ne suis pas principale c'est le verbe avoir parfait alors avoir ou être la première phrase attention on va voir comment vous avez compris alors oui parfait elle est montée au quatrième elle n'a pas d'objet ou peut-être elle a des objets on n'en sait rien très bien elle est montée être oui très bien et après la deuxième phrase mais bien sûr elle a monté sa valise et son petit chien qui est sur l'image bien sûr oui après troisième comment tu tu as passé des vacances bien sûr normal oui et après il y a quelques heures il est passé bravo Tatiana très bien la phrase numéro 5 je suis sortie bravo en ville et qu'est-ce que j'ai fait encore de ma poche j'ai sorti ma carte d'identité de ma poche et bien sûr vous savez ce que c'est la carte d'identité en France c'est l'équivalent de notre passeport ça s'appelle la carte d'identité alors on va voir si vous êtes trompé elle est montée au quatrième elle a monté sa valise et son petit chien doux tout doux très bien comment tu as passé tes vacances il est passé il y a quelques heures je suis sortie en ville regardez un E à la fin parce que peut-être c'est une fille comme sur l'image et j'ai sorti ma carte d'identité de ma poche une question quand le verbe ce loup-garou se conjugue avec le verbe avoir est-ce qu'on fait l'accord du participe passé avec le sujet ou pas oui ou non non bravo super ok je pense que nous avons tout compris il y a juste quelques cas particuliers les deux ou trois cas particuliers vous avez remarqué les participes des verbes qui se conjuguent avec avoir en principe dans la majorité des cas en général ne changent pas j'ai travaillé il a travaillé il a travaillé c'est la même chose mais il y a deux cas particuliers regardez bien lisons tous ensemble l'exemple j'ai acheté la robe pas de problème je l'ai acheté eux à la fin mon dieu ici on fait l'accord avec le complément complément la robe en français c'est une fille c'est féminin ce qui est logique ce qui est beaucoup plus logique que je l'ai acheté quand vous avez le complément les les par exemple si c'est le pluriel vous accordez le participe passé au passé composé bien entendu avec le complément et la deuxième le deuxième exemple nous allons lire ensemble j'ai acheté les fleurs pas de problème j'ai acheté les fleurs les fleurs que j'ai acheté es à la fin sont très jolis quand dans cette phrase vous avez un que pour expliquer pour caractériser l'objet c'est aussi un que plus complément vous faites l'accord du participe passé avec les fleurs avec le complément j'ai acheté les fleurs c'est un complément et les fleurs que j'ai acheté on fait l'accord en cas de que complément le que est obligatoire on va voir si vous avez bien compris oui pardon le deuxième cas excusez-moi les participes des verbes qui se conjuguent avec être s'accordent avec le sujet ça vous le savez mais il existe deux exceptions et quelqu'un m'a écrit aujourd'hui ces exceptions elle s'est lavée c'est une fille là que vous voyez sur votre votre écran elle s'est lavée mais elle s'est lavée les mains dans la majorité des cas ça s'utilise avec les verbes se laver quelque chose d'accord ou se sécher la tête d'accord высушить себе голову regardez elle s'est lavée она умылась это значит она умыла себя mais elle s'est lavée les mains она умыла руки она вымыла руки вымыла руки себе она умыла что руки alors dans la première phrase vous avez l'accord du participe passé avec le sujet comme d'habitude c'est la règle mais quand vous avez la suite de la phrase elle s'est lavée quelque chose vous n'avez plus de de concordance d'accord du participe passé Marie c'est aussi possible de dire elle a lavé les mains mais je peux dire elle a lavé les mains de son petit fils par exemple c'est aussi logique pour expliquer que c'est moi c'est mes mains on dit je me suis lavé les mains à moi même d'accord mais vous pouvez tout à fait dire j'ai lavé les mains c'est aussi ça a le droit d'exister ce n'est pas une faute d'accord mais si vous voulez dire que j'ai lavé les mains à quelqu'un d'autre vous n'allez pas dire le verbe pronominal vous allez utiliser le verbe normal j'ai lavé les mains de mon petit-fils parce qu'il ne sait pas encore se laver les mains oui tout à fait c'est là très bien c'est peut-être la chose la plus difficile aujourd'hui dans notre séance et on va voir si vous avez bien compris le tout vous voyez une jolie fille avec les tomates alors vous allez me dire est-ce qu'il faut l'accord la première phrase elle a mangé trois tomates non oui Tatiana on ne fait pas l'accord ce qui est normal très bien oulala c'est facile alors après Marie la deuxième phrase Marie s'est mise bien sûr s'est mise à pleurer exactement c'est un verbe pronominal et il n'y a pas d'objet elle ne se lave rien etc etc exactement elle s'est coupée le doigt regardez bien bravo oui Tatiana oui très bien c'est super elle s'est laissée faire Elena je pense que c'est la même chose elle s'est laissée parce qu'après se laisser vous avez toujours un autre verbe d'accord la continuation elle s'est laissée faire elle s'est laissée prendre elle s'est laissée quelque chose on ne fait pas l'accord très souvent les français l'expliquent quand vous avez la suite du verbe quand vous avez la suite de la construction l'accord ne se fait pas voilà ok très bien elle s'est coupée le doigt c'est propre que tu as acheté eux oui vous avez bien raison et le mot essentiel ici c'est le que bien sûr acheter bravo mes amis très bien super quatrième nous sommes ça c'est facile ça nous sommes rentrés est très tard très bien et on n'a pas voulu on n'a pas voulu on n'a pas voulu nous sommes rentrés es par exemple ou es tout à fait et on n'a pas voulu on n'a pas voulu es oui Marie vous avez bien raison on n'a pas voulu il n'y a rien un u ça reste un u c'est normal oui voulu oui Tatiana a tout à fait raison on le laisse comme ça on n'a pas voulu oui Marina mais c'est avec quel verbe se conjugue le verbe avoir le verbe vouloir pardon le verbe vouloir se conjugue avec le verbe avoir et est-ce qu'on fait l'accord du participe passé quand ça se conjugue avec le verbe avoir si on ne parle pas des exceptions non on a mangé tu as mangé nous avons mangé on a voulu vous avez voulu elle a voulu un u toujours à la fin logique logique 5 ces valises là et les atouts de sort t-e-s exactement Tatiana les deux Tatiana ont raison très bien elle les a toutes sorties de son armoire très bien et madame vous êtes la dernière phrase vous êtes née bravo super vous êtes née à Grenoble madame bien entendu et on va voir si vous avez bien compris elle a mangé trois tomates pas de problème Marie s'est mise à pleurer oui un e à la fin parce que c'est le verbe être c'est aussi normal elle s'est coupé le doigt parce que c'est le doigt qu'elle a coupé cette robe que tu as acheté il y a le que magique et un e à la fin la robe et elle est merveilleuse très bien nous sommes rentrés e e e s ou s très tard et on n'a pas voulu vous réveiller voulu u à la fin ces valises-là elle les a toutes sorties e s la valise e et s il y a beaucoup de son armoire et vous êtes née à Grenoble madame vous avez complètement raison très très bien c'est super alors avez-vous bien travaillé mes chéris est-ce que vous avez bien travaillé ? vous êtes un peu fatigué peut-être de ce cette ce cours difficile oui bravo c'est très très bien écoutez alors je vous remercie je vous souhaite une très belle semaine une très belle fin de l'année l'année qui a été difficile l'année où nous avons beaucoup souffert l'année qui a été un peu extraordinaire donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et que la nouvelle année soit meilleure beaucoup meilleure donc prenez soin de vous merci pour votre participation vous avez le site de l'école qui va vous proposer toujours quelque chose de nouveau on invente des choses je vous embrasse si vous avez des questions vous pouvez toujours les adresser à la francothèque et je vous remercie mes meilleurs amis de la francothèque mes chéris à la francothèque je vous remercie je vous remercie